Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, M. Yengsari est présent, il est dans la cellule temporaire, il a renoncé à son droit d'être présent dans le prétoire. Le document de renonciation a déjà été remis au grégier. Merci Monsieur le Président. La Chambre a reçu le document de renonciation de M. Yengsari, Celui-ci a demandé l'autorisation de suivre les débats depuis la cellule temporaire, et ce, pour toute la journée, en raison de son état de santé. Il ne peut rester assis longtemps dans le prétoire, et la Chambre en a pris note, et autorise l'accusé à suivre l'audience depuis la cellule temporaire par le biais des moyens audiovisuels qui y ont été installés. Monsieur Yengsari peut également donner des instructions à ses avocats, et être à son temps assisté à distance. Les services techniques sont priés de veiller à ce que le matériel audiovisuel soit branché dans la cellule temporaire. Avant d'entendre la suite de la déposition du témoin, je voudrais savoir si d'autres juges souhaitent poser des questions au témoin. Monsieur le juge Lavergne, je vous en prie. Oui, Monsieur le Président, je vous remercie. Avant de poser quelques questions supplémentaires au témoin, je voulais tout d'abord apporter des clarifications par rapport à des documents qui ont été utilisés hier par l'accusation lors de l'interrogatoire du témoin. Ces documents, il s'agit des télégrammes 306 et 307 qui portent la cote D252.12 et le télégramme 61 qui porte la cote D252.13. Je rappelle qu'il s'agit de télégrammes qui font rapport du déroulement de la visite de la délégation yougoslave dans le Kampuchea démocratique. Ces rapports, ces télégrammes sont signés KAN. Et ce qui me semble important de souligner ici, c'est qu'il s'agit de copies de télégrammes reçus. Donc, nous avons la date de la réception de ces documents. Les télégrammes 307 et 306 ont été reçus respectivement les 12 et 15 mars 1978. Le télégramme 61 a été reçu également le 15 mars 1978. Et ce qui me paraît peut-être encore plus important de souligner, c'est qu'il mentionne la liste des destinataires de ces télégrammes. Et parmi ces destinataires, il est mentionné HOM, ce qui veut dire donc ONCLE, HOM NUN, ONCLE NUN, BANG VAN, FRÈRE VAN, FRÈRE VAN, FRÈRE VAN. Et également, il est fait état de ce que les exemplaires ont été adressés au bureau, ainsi qu'aux archives. Voilà, la précision me semble importante pour le public, pour les partis, et bien sûr pour les accueillis. Monsieur le témoin, j'aimerais vous poser encore quelques questions qui seront très courtes. La première concerne le rôle de monsieur Kiyosampan. Est-ce qu'au cours de votre travail au ministère de l'Affaires étrangères, vous avez été amené à être en contact avec monsieur Kiyosampan ? Et dans quelles circonstances ? Can you please tell us in what circumstances you were in contact with Mr. Kiyosampan ? SONG KOROK RESPONSE Good morning, Mr. President. Your Honours. Bonjour, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les juges. Je travaillais au ministère des Affaires étrangères. Au ministère, le travail était organisé selon une structure dont j'ai déjà parlé dans ma déposition. Nous devions obéir à nos supérieurs hiérarchiques. Le responsable du ministère, c'était Ta Yingsari. À l'époque, je n'ai pas eu de contact avec monsieur Kiyosampan. Monsieur Nikan, vous nous avez indiqué que vous étiez en charge du protocole, qu'à cette qualité, vous étiez amené à accueillir des délégations étrangères. Est-ce que parmi ces délégations, certaines rendaient visite à monsieur Kiyosampan ? Et est-ce que ces occasions-là, vous avez été en contact avec monsieur Kiyosampan ? J'ai reçu des délégations étrangers que j'ai accueilli. La majorité des visiteurs étrangers que j'ai accueilli, étaient de rangs peu élevés. Il s'agit notamment de journalistes, et je les ai parfois accueillis. À ma connaissance, je n'ai jamais rencontré Kiyosampan à ce genre d'occasion. Avez-vous eu l'occasion de croiser monsieur Kiyosampan dans les couloirs du ministère des Affaires étrangères ? Non. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur Nikan, qui avait en charge le ministère des Affaires étrangères quand monsieur Yeng Sari était en déplacement ? Qui a remplacé Yeng Sari 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 ? Selon la structure hiérarchique, c'était Hong, qui devait le remplacer en son absence. Et il y avait aussi quelqu'un d'autre qui était M. Chim. Quand vous dites Hong, vous faites référence à So Hong, alias Salot Ban. Je me souviens de cette personne comme étant Hong ou So Hong. Je ne sais pas si cette personne s'appelait aussi Salot Ban. En général, à l'époque, les gens avaient plusieurs noms. Et saviez-vous si cette personne était le frère de Pol Pot ? And did you know that that individual was the brother of Pol Pot ? At that time, people's biographies were not at the early book open. La biographie des gens n'était pas connue. Nous ne pouvions pas savoir si la personne avait un lien de parenté quelconque avec Pol Pot. Bien, monsieur, on va revenir à un domaine qui paraît être plutôt votre spécialité, celui de la propagande. Parce que, semble-t-il, vous avez une expérience de plusieurs années dans ce domaine. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Yun Yat ? Did vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Yun Yat ? 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 Comme je l'ai déjà dit à la chambre, le travail de l'échelon supérieur était distinct du travail des échelons inférieurs. Et donc à ce jour, j'ignore ce qu'elle pouvait bien faire. Mais de qui receviez-vous des instructions en matière de propagande? Mais de qui receviez-vous des instructions en matière de propagande? From whom did you receive those orders? I believe the structure at that time was... Je pense qu'à l'époque, la structure qui était en place, vertical line, était très particulière et non comportait pas de ligne hiérarchique verticale. C'était le chef de chaque ministère ou de chaque département qui devait donner des ordres et des instructions. Pour dire les choses simplement, je recevais mes ordres du chef du département. Bien, on va passer à une dernière question, monsieur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, que savez-vous, de la mort de votre frère Son Sen et de Yun Yat? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? J'ai appris cela par le biais d'autres personnes. Cependant, je ne sais pas quelle est la cause de leur mort, ni qui les a tués. Mais je ne suis pas sûr de le savoir. And to make sure we understand this, when the war was nearing the end, I was attached to the south location, and my brother's family was attached to the north wing. Quant à la famille, and they were at the higher level, and I did not know anything about their fate, and I heard from people that they were all dead. qu'à ce moment-là, je ne savais pas quel était leur sort, mais j'ai appris par certains qu'ils étaient tous morts. We had not had any contacts with them before they died, and there was no proper channel or communication to me, and I just heard from others that they died. J'ai juste entendu par d'autres qu'ils étaient morts. Monsieur le Président, je crois que je n'ai pas d'autres questions à poser à ce témoin. Monsieur le Président, I have no further questions to ask. This witness, thank you. Monsieur le Président, Next, we would like to hand over to councils for Nunchia to put questions to the witness. If they would wish to do so, you may not proceed. Je m'appelle Sonaroun, je représente Nunchia. Premièrement, j'ai quelques questions à vous poser. Hier et avant-hier, vous avez été interrogé par l'accusation et par la partie civile. Vous avez dit, vous êtes rallié à la révolution en 1970. Est-ce exact ? Réponse. My engagement in the revolution was happening in 1970. C'est en 1970 que j'ai commencé à m'impliquer dans la révolution. Merci. Avant 1970, dans vos testimonies, vous avez dit qu'avant 1970, vous aviez été actif, mais pas en tant que membre du parti. Vous avez dit que vous travaillez uniquement au sein de la section de la propagande et que vous vous occupez de faire du prosélytisme dans la clandestinité. En tant qu'enseignant, est-ce que vous saviez que des étrangers étaient venus s'installer au Cambodge ? Est-ce que vous saviez que ces étrangers étaient venus créer des problèmes et qu'ils étaient une source d'insécurité dans le pays dans les années 1960 ? Je crois que, en tant qu'enseignant, vous deviez certainement être suffisamment instruit pour comprendre la situation. Avez-vous jamais entendu quelque chose de ce genre ? Le Président, témoin, veuillez le procéder. La parole est à l'accusation. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs les juges. Nous avons entendu une question très, très longue, avec de longues affirmations sur la présence d'étrangers sans aucune précision. Je pense que la question devrait être reformulée et être beaucoup plus précise et courte si qu'on comprenne de quoi il s'agit, parce qu'il me semble qu'il s'agit d'une question largement orientée. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Que mes questions soient longues courtes, c'est aux témoins de dire s'ils pouvaient répondre ou non. La Chambre souhaite entendre la réponse du témoin à la question posée par l'avocat de Nunchia. Response. Je suis prêt à répondre à la question. Je ne sais pas si ce que je vais dire sera effectivement une réponse à cette question. And I was engaged in the propaganda, but I had no knowledge of any foreigners coming to settle in Cambodia as yet. Question. In 1970, you genuinely joined the revolution. Question. En 1970, vous vous êtes voué entièrement à la revolution. And you said yesterday that you joined the revolution through the appeal by the front for people to go to the maquis. Suite à l'appel qui avait été lancé, I would like you to explain to the court what is your understanding of the maquis forest. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous voulez dire lorsque vous parlez de la forêt et du maquis? Response. The explanation of the maquis forest may not be properly done by me because I don't remember the details of this. But I can conclude. I can briefly say that the purpose is to make people unite together to fight the American imperialists along with the people, those people who states the coup d'état to topple down King Norodom Sihanouk. So this is what we understood from this. Voila comment nous voyons les choses. Question. You said the front appealed For the two people to go to the maquis. Je vous parlais d'un appel lancé par le front, as you refer to. Was it an organisation? Pour que les gens rejoignent le maquis. Qu'est-ce que c'était que ce front? Était-ce une organisation? Response. The front. Réponse. Was the one who gave the instruction and it was the head of state. C'était le front qui donnait ses instructions. And so far as I remember, the person who was in charge of the front was individual, somdac ou, or the king. Somdac ou, ou le roi qui était responsable du front. Question. So the front appealed and asked people to go to the maquis forest to fight the American imperialists. From 1970 through 1975, you had worked fully in the front. Vous vous êtes consacré entièrement au front. Vous êtes consacré entièrement au front. Ce front was created by whom? Qui avait créé le PCK ou Monseigneur Papa ? Réponse. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Cela relevait des tâches de l'échelon supérieur. Question, from 1970 through 1975, the same period, indeed, you had joined as a full member in the resistance movement. At that time, did you believe that all the people who were in the resistance were the supporters of King Norodom Sihanouk, or did they belong to other groups ? Réponse. Je ne suis pas sûr de bien connaître tous les détails, mais j'ai constaté que dans le Front, il y avait des gens de régimes extrêmement diverses. Je ne peux pas dire exactement à qui les gens appartenaient, car j'étais un cadre de rang inférieur, et donc je ne pouvais pas connaître tout cela de façon détaillée. Question, in document D69-16, on G3, the question about when Tassi was arrested, il y a une question qui vous est posée, on vous demande quand Tassi a été arrêtée ? Sous G3, response. I would like to make it clear that I still maintain my statement I gave to the co-investigating judges. I stand by that position, that I left, and I heard the information concerning the arrest, but I don't remember the exact date of the arrest. Question. In the same document, you said, and you responded indeed on the second line, you said that about three months when you had left the West Zone for the Ministry of Foreign Affairs, several problems happened concerning the arrest of people at the West Zone, but you said you didn't know this. and you also indicated that at the Ministry of Foreign Affairs, a lot of problems happened concerning the arrest of people in the West, but you did not know that. We just want to know what you mean by you didn't know it. que vous ne le saviez pas. Qu'entendez-vous par le fait de dire que vous ne le saviez pas ? Response. Réponse. When I said, after I had left, there was information that people had been arrested in the West Zone, I learned from the outside source. However, I did not know where these people arrested could have been sent to. And so far as I remember, I never mentioned any arrests made at the Ministry of Foreign Affairs because when I came, I did not know those people and I did not even know whether people could have been arrested or not. I was at the Ministry of Foreign Affairs and I was tasked immediately with some protocol work. I was assigned to clean the houses and to arrange for receiving visitors. Nettoyer les maisons et préparer l'accueil des visiteurs. My next question is you told the co-investigating judges that you came to the Ministry of Foreign Affairs. How did you learn about the arrests in the West Zone? How did you know that? Comment l'avez-vous appris qu'il y avait eu des arrestations dans la Zone Ouest? Comment l'avez-vous su? Response. I learned about that through the grapevines. Thank you. In the same document, document 369 slash 16, Question number 9. According to the revolutionary flag, number 8, August 1977, Did you know about that revolutionary flag? Did you see that revolutionary flag? Did you see that revolutionary flag? L'avez-vous vu? Response. Response. I have already answered to that question, but I can answer it again, and I don't know if I respond correctly to the question. First, I did not see the revolutionary flag. And even the substance that was used in the training session was an excerpt from the revolutionary flag itself. And revolutionary flag is an internal document. So that's all I would like to answer to that question. Mr. Sunarun, my question is whether or not you had seen the revolutionary flag, or had you read the revolutionary flag, or you merely saw the excerpt from the revolutionary flag? I had simply read an excerpt from the revolutionary flag. Clive. Response. Back then, the revolutionary flag document was not widely disseminated, so I did not see what I only got was the excerpt from this magazine. All that I could see was an excerpt from this magazine. Aakun. Thank you, Mr. Sunarun. Can you recall some of the substance of the excerpt from that magazine? Can you recall the quote about some of its substance? Response. Response. The fundamental substance of this document was that we had to be constantly on the offensive in order to be self-reliant. And this is the fundamental essence of this magazine, and it was for our execution as well. The second substance was that besides the constant offense on producing rice, we have to address the livelihood issue of the people at the base level. This is the second essence of the portion introduced to us. And other secondary substance includes promotion of health care for the people, and enhanced solidarity and unity between the new people and the old ones. This is what I can recall from the substance of the excerpts from that magazine. Thank you for your detailed response to the question. Question. According to your statement with the Office of Co-Prosecutors on the 28th of May 2012, that your report to the zone had to be submitted through the sector. And if there is any letter down from the zone, it must go through the sector as well. Question. Is this a working procedure? S'agissait-il d'une procedure etablit? Response. The working procedure and communication line is as what you have just described. est effectivement ce que vous venez d'écrire. La communication devait se faire par les biais de structure hiérarchique, ou de l'apporteur vers le haut, ou des échanges supérieurs vers les niveaux inférieurs. Question. That was the administrative and working procedure of your organization. Do you know that this was a uniform working procedure, or it was unique to each organization and unique? Response. The working procedure, which I knew was that it was uniform across the organization. Thank you. Thank you. Question. Question. Following your participation in the front, and you were in charge of propaganda up until 1975, during that period, did you see any foreign forces, particularly the Vietnamese forces, or commonly known as Viet Cong, who came to assist the Luan Nol soldiers and his American allies? Who came to assist the Luan Nol soldiers and his American allies? response. 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 I was a propagandist. and I was operating within my own framework. And I was operating within my own framework. So I did not see anything, for example, the Vietnamese troops, or Viet Cong, or so. I did not see any of them. 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 Question. From 1975 onward, namely, after Phnom Penh was liberated on the 17th of April, 1975, at that time the Communist Party of Cambodia seized Phnom Penh, and you were in Phnom Penh. You were stationed somewhere in Odong, and when Phnom Penh was conquered, then you came into the city. When you arrived in the city, did you see any foreign forces? Did you notice that there were foreign forces, particularly Vietnamese forces, fighting alongside with the French forces, or it was the pure French forces? Response. I was with the forces, and I got into the city with them, and when, on my arrival, I did not see any foreign forces. I only saw the united French forces. I only saw the united French forces. Question. Question. When the forces belonged to the west zone conquered Phnom Penh, you were with the forces who were at the rear. You were not at the front, if my understanding is correct. And you were targeting to conquer the city. But my question is whether or not you heard that any other foreign forces were existing the forces of the Democratic Campuchia? ¿Réponse? Question. Je n'avais connaissance que du seul front, et selon ma compréhension de la situation à cette époque, il ne me semblait pas qu'il y a d'autres forces étrangères présentes qui s'en battu pour conquérir la ville. Merci. Je voudrais passer au sujet suivi. La défense. Merci. Je voudrais passer au sujet suivi. When you became a member, a full member of the revolution, you worked with dedication with the Front, and you held a moderate position throughout the period from 1975, A travers cette période, à partir de 1975, the President. The witness, please hold on. The counsel, you may repeat your question because they were lost in translation. The question, nous n'avons pas eu l'interpretation. La défense. Question. You became a full member of the revolution since 1970 up until 1975. And then you held some positions until 1979, when the Vietnamese troops conquered Phnom Penh. You undertook some responsibility, and those responsibilities were somewhat important, and that would allow you to know other leaders as well. Did you know Mr. Nguyen Chien ? Did you know Mr. Nguyen Chien ? Est-ce que vous connaissiez M. Nguyen Chien ? Response. Response. Nguyen Chien was among the senior leaders of the regime, and I was a lower level cadre, and of course I knew him. Bien sûr, je le connaissais. Question. Were you close to him or you merely knew that Nguyen Chia was someone who was high up in the hierarchy? Saviez-vous simplement que Nguyen Chia était un odier ? Nguyen Chia, when you knew him back then, what was his position in the party and in the regime? Response. Can you please repeat your question because I do not quite get your point? My apologies, Mr. President. I would like to now repeat my question. Since you became a full member of the Front from 1970 up until 1975 and then you continue until 1979 and then you continue until 1979 and after until the Vietnamese troop conquered Phnom Penh you held a moderately important position. Did you know Mr. Nguyen Chia have occupé une fonction assez importante ? Est-ce que vous connaissiez M. Nguyen Chia ? Nguyen Chia Nguyen Chia Nguyen Chia The President this question is repetitious this question has already been answered you should repeat your last question the question that the witness is asking for repetition was your last question not the question being asked Mr. Nguyen Chia Mr. Nguyen Chia thank you Mr. President you said that you knew Nguyen Chia in his capacity as the person in the upper authority but did you know his position exactly in the Communist Party of Campuchia Mr. Nguyen Chia response Mr. Nguyen Chia Mr. Nguyen Chia my answer is the same Mr. Nguyen Chia I did not know the organizational structure at the upper level but then Mr. Nguyen Chia Mr. Hsuan Arun As far as I know Mr. Nguyen Chia was the President of the People's Assembly in charge of education and propaganda Mr. Nguyen Chia was the President of the People's Assembly Il était donc responsable de la propagande et de l'éducation, c'est-à-dire le même domaine dont vous étiez chargé. Lorsque M. Nunchia se rendait dans les zones ou aux bases pour des activités de propagande, est-ce que vous l'avez rejoint lors de ses visites dans ces zones? Je vais répondre à cette question d'après les souvenirs que j'en ai. Tout d'abord, en ce qui concerne la structure hiérarchique, on the paper, that was the structure, but on the operational level, that was not practiced. J'essaie de répondre sur la base de ce que j'en avais compris à cette époque. La situation était plutôt chaotique. Une guerre se terminait et une autre guerre s'est terminée. La ligne de communication n'était donc pas précisément structurée. Deuxièmement, je vais répondre à la question, je vais répéter ce que j'ai déjà dit ces derniers jours. J'ai participé uniquement aux programmes et aux formations de propagande dans le cadre de l'Union Parti. Les membres de l'autorité supérieure se rendaient très rarement à la base. La défense. Merci. Vous avez dit avoir participé à des réunions ouvertes. Vous avez dit avoir vu Nunchéa de temps en temps. Même si vous n'étiez pas proche de lui personnellement, quel était votre impression de lui ? Quel était votre impression de lui ? Quel était votre impression de lui ? Ou était-il un bon modèle pour les citoyens ? Ou bien s'agissait-il d'un esprit ? Ou bien s'agissait-il d'un esprit ? Est-ce que c'était une personne qui avait les qualités d'un bon dirigeant ? Je vais répondre à cette question d'après ce que j'avais compris. Tout d'abord, il m'a fait l'impression d'un citoyen ordinaire. Ensuite, quant à son rôle et ses responsabilités, c'était décidé par l'échelon supérieur, je ne peux rien dire. Parlement d'aller voir. Tout sonant, c'est dans un moment de眺ant. Il s'agit de parlement d'air absoluable. Il s'agit de parlement d'un des qui... Il s'agit d'aider. Il s'agit d'un des qui... Il s'agit d'un des qui, Il s'agit d'un des qui, Il s'agit de tout... La défense, merci. Question. De 1975, quand vous avez été transfert d'un endroit à un autre, est-ce que l'ordre de vous transférer était par écrit ou verbal ? Ma question concerne les procédures administratives. Pouvez-vous nous expliquer ? Réponse. Le système à l'époque était que les échelons inférieurs devaient obéir aux ordres reçues des échelons supérieurs. On m'a demandé d'apporter mon aide au ministère. Et donc, je pouvais les aider au ministère et que je ne devais donc pas rester à la base. Question. I have a follow-up question to this. C'est une question qui est suite à ma question précédente, au sein de la structure du PCK, d'après ce que vous en savez et ce que vous avez fait. Alors, par exemple, si vous étiez un chef de service ou un ministre, avait-il des subordonnés ou des députés qui étaient en place pour assister les adjoints qui pouvaient remplacer ces personnes en cas d'absence ? Comprenez-vous la question ? Réponse. Réponse. Non, je n'ai pas compris. Pouvez-vous répéter. Prenons l'exemple. Prenons l'exemple d'un secrétaire de zone ou un ministre. Au-dessous de cette personne, il y avait-il des adjoints qui étaient chargés de remplacer le chef en son absence ? Ou bien est-il n'y avait que des chefs sans adjoints ? Réponse. Réponse. In general, Réponse. It was the norm that when a person was transferred, for example, in my case, I was transferred to the section where I would receive guests and accompany visitors. about three young people who were assigned to assist me with my work. But at that time, I had no deputy who would be in place to help me. question. Mr. Sun Sen was your brother when he went to the east. Lorsqu'il est parti pour l'Est, alors que des combats avaient lieu dans l'Est, le 15 août 1977. Did you know anything whether someone would be asked to replace Sonsen at the ministry when Sonsen was sent to the East? Response, as already indicated time and again, the work of my brother was separate from mine. We held different roles and we had different responsibilities. So your question whether I had any knowledge of the structure in which my brother worked, my response is very simple. No, I don't. I don't know. I don't know. Je vous remercie. For quite some time, my question is, before you were engaged in the propaganda section, had you ever been trained in propaganda before? Est-ce que vous avez reçu une formation en la matière? Response. If my memory serves me well, during that circumstance, there had not been any proper political training sessions on dance. I had to take over these tasks and learn from the lessons passed down from the other. For example, in the propaganda, what words and expressions or text would be included, and we just had to follow what people normally did, and we just learned on the job. Question. Could you respond in a few words? What kind of education was that in your course of propaganda sessions? Response. The education and the contents of the education back then was or depends on the time or the surrounding areas, the environment. For example, if we went to the base, the content of the education would be about the production, about the offensive farm production, about self-reliant and independence. And also, we had to include in these education sessions issues concerning health, solidarity, etc. et autres. We had to ensure that the solidarity notion was inflicted, was included in the education of propaganda. And, for example, when it comes to boiling water, what should we do? What kind of firewood could we bring to boil this water? And if we needed people for the front, the battlefields, then we needed to include the content in which people would be convinced to come forward to assist the groups in the transportation section and to supply foods and other stuff. And these are part of the content of the education and propaganda sessions. Thank you, says Council. I am now referring to a document, the 91 slash 22 bar 22. ERN number 0204 4134 with Mr. President Liu. May this document be put up on the screen. The President, could you tell the court the title of this document? The title of the document is the Ministry of Foreign Affairs, alias B1. The President, you may proceed. The court officer is now instructed to take the document from counsel and have it presented to the witness for examination. And that the document should now be put up on the screen for the court. The court officer is now instructed to take the document from the screen. The court officer is now instructed to take the document from the screen. The court officer is now instructed to take the document from the hospital. Have you ever seen this document? sous Yengsari dans la boxe numéro 4 sous le nom de Yengsari vous verrez Nihkan votre nom Nihkan réponse je pense que je vois maintenant ce document et mon nom question have you ever seen this structure of the Ministry of Foreign Affairs now I would like to refer mainly to the box in which your name exists there is another person named Tee Srun Elias Mut and then your name Nihkan Protocol Department can you read these writings although I cannot see it clearly do you think you can read clearly and I think the names appear to have different kind of vowels and consonants do you recognize such writings is this the original document from the outset the book deep book song lai penchia chun response response I think this table in my language was only introduced to me during the investigation phase I was presented I was presented the document by the co-investigating judges and secondly the name Tee Srun or other people here I don't think I know this person or other people and thirdly the names during the war or after the war or between 1975 and 1979 I would use my name as Kahn I never used my surname because people would like to have their very short name to be easily called and addressed that's all I can tell you and in conclusion I may say that I only came to know this document when it was presented to me by the co-investigating judges question you said the document was known to you only when you were you were presented the document before the co-investigating judges but today I would like to put to you whether you recognize and acknowledge such structure and to know if you confirm the existence of such a structure some budget response I wish to reiterate that with regard to this structure I time and again indicate that I was transferred to the protocol section and it is true however I was the implementer I was not officially the director of the protocol section and I had to implement or carry out my tasks for a very short period of time and secondly at that time I have no idea what kind of arrangement could have been made whether any other person would be assigned to any particular position or department because there was no proper or official appointment had ever been made question so when you worked at the Ministry of Foreign Affairs in the protocol office you never seen this structure is it fair to say so and at the time when you were presented the document it was your first time to see it that's why I ask you this question again do you recognize or acknowledge such table or structure the president interrupts the question is repetitive and witness is instructed not to respond counsel is advised to proceed to another question counsel the next question is please look at the writings in that structure look at the vowels look at the consonants and signs for example the moon like signs according to your knowledge and understanding I believe that during your time English was not the popular language used do you think that this table could have been produced by a Cambodian response I think I my understanding is not up my understanding is not up to the level to explain to explain this because I have just seen the table and I don't know much about it counsel thank you I have another question and I believe it is my final question document document D366 slash 7.1 point 214 this document has already been referred to by the prosecutors when they put questions to you however however I would wish to put a few more questions on the same document this document is about the request by the journalists my question is my question is were all the requests made by the journalists the same as you indicated in your report to the upper echelon and whether such requests were entertained by the upper echelon as you indicated the requests that made by the journalists the three journalists and est-ce qu'on a accédé aux demandes de ces trois journalistes response I already stated once, it was a long time ago, the content of the report, although my name appears on that piece of paper, I do not think I remember them all, but I can say that I believe according to my memory, the requests were not entertained, question, what about the request made by Mrs. Becker, the request to meet with brother, first minister, was such a request entertained, and did she meet with the minister, response, I don't remember this, counsel, I have no further questions, Mr. President, thank you very much, Your Honours, and my colleague, I would like to proceed from the President Council, you may now proceed. The President, I am the international lawyer, or one of the international lawyers for Mr. Noon Scheer, and I had some questions, I have three or four topics I would like to cover, I can think, I do think that I can cover the first, maybe even the first two before the interval. Mr. Witness, first of all, I would like to ask some questions about the oath you gave, before coming to court, do I remember correctly that you told this court at the very beginning of your testimony that you were sworn in if you gave an oath before coming to court, is that correct? Mr. The President's witnesses instructed not to respond to the question because the chamber has already apprised the parties of this at the outset of the commencement of this hearing concerning this. Where did you give your oath, Mr. Witness? Mr. The President's witness is instructed not to respond to this question. The counsel is now instructed to look at the transcript. He may find the information he needs. Normally, Witness is supposed to take an oath before the iron genie which is erected to the east of this court. Mr. I understand, Mr. President, that that is the normal procedure. I just want to be sure that the normal procedure was followed with this particular witness. The President, you may proceed with other questions that are not relevant to the one that already put previously. I have some more questions about the oaths. I'll continue with those. Mr. Witness, I assume you gave your oath outside before the lord of the iron staff. The President, the chamber has already ruled that you are not allowed to put any further questions concerning the oaths. These procedures have already been made in public. And if you have any problems or you challenge such a procedure, you may make your application in your final statement after the substantive hearing. Mr. Mr. President, I was not intending to challenge the procedure. I want to establish what the procedure is. I want to ask this particular witness whether the procedure was followed. And I would like to emphasize that normally an oath is given. A witness is sworn in in court in the presence of the parties, but nobody is present. Or nobody was present. Or, person was present, I suppose. The President. This is not the entire procedure to be applied here in the court as you understood. If persons who have to take an oath and they are the followers of other religions, then they would be allowed to take an oath differently. However, if they are Buddhists, then they are supposed to take an oath according to the text of the oath as encrypted or as prescribed in the criminal court or procedure. This witness has already taken an oath according to the law of Kimbo and in his capacity as a Buddhist. Except a witness who is a Christian or another religion follower, then he or she would take an oath differently. The President. Thank you, Mr. President. I understand. There are various religions in Cambodia. I'll then be more specific, then. According to the document which was put on the file, you were sworn in and you said, I presume, the following. And I quote, if I answer falsely on any issue, may all the guardian angels, forest guardians, and powerful sacred spirits destroy me, may my material possessions be destroyed, and may I die a miserable and violent death. Do you remember saying those words when you were sworn in? The President. The witness is now instructed not to answer to this question. So long as the question is connected to the sworn in of the witness, the witness is instructed not to answer. Mr. President, I seriously don't understand why I'm not allowed to answer those questions. They appear to be relevant and I would like to know whether this particular witness gave the oath and whether he pronounced those words. And most of all, I want to know whether this particular witness believes what he told the Lord of the Iron Star. I want to know whether this particular witness considers himself to be under oath or under threat of a miserable and violent death if he falsely testifies. I think that's a relevant question. Menacer d'une mort misérable au cas où il ne dirait pas la vérité. Do you think you have any other substantial questions ? question de fond à poser aux témoins, si tel n'est pas le cas, la parole sera donnée aux autres avocats. La défense, je suppose que ça veut dire que je n'ai pas l'autorisation de poser cette question. Monsieur le témoin, selon vous, est-ce que le génie a la barre de faire ? Je vais reformuler. La présence, le président interrompt, vous n'êtes pas autorisé à poser d'autres questions en rapport avec la prestation de serment de ce témoin. Je vous prie de passer à autre chose. Si vous n'avez aucune autre question de fond à poser, la parole sera donnée aux autres. Je voudrais savoir si ce témoin partage votre opinion, Monsieur le Président, que le génie a la barre de faire relève de la superstition. Je pense qu'il vaut mieux faire une pause maintenant et je passerai à un autre sujet après la pause. Monsieur le Président, vous pouvez continuer. Vous pouvez poursuivre la décision de suspendre les débats relève des juges du siège et les partis peuvent poursuivre. C'est à nous de dire si les débats sont suspendus. Nous n'avons de cesse à rappeler aux partis que seule la Chambre peut décider de suspendre les débats. Et cela est fait dans la vue du fait que nous voulons que cette procédure soit efficace et expéditie. La défense, Monsieur le Président, je peux vous assurer que mon client partage le même désir. Je passe au sujet suivant. Monsieur le Président, pourriez-vous nous expliquer très rapidement pourquoi, à votre avis, vous avez été transféré du secteur 32 au ministère des Affaires étrangères ? Le Président, Monsieur le Président, veuillez l'attendre. Le coprocurant international, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Cette question a déjà été posée hier, elle a été reposée encore tout à l'heure. Je crois qu'elle est manifestement répétitive. Manifestement, Sir, c'est répétitive. Le Président, le Président. Merci. L'objection de l'accusation est soutenu. Le témoin n'a pas à répondre à cette question. Je voudrais dire que cela fait partie de la technique normale de l'accusation de poser des questions répétitives. Et très régulièrement, les questions répétitives doivent être éloignées. Je voudrais remercier, surtout quand la réponse n'a pas été claire. Mais je vais continuer. Monsieur le Président, vous pouvez continuer. 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 Vous pouvez passer à autre chose. Nous avons décidé déjà de cette question. La défense. Par ailleurs, vous avez pris la décision avant de me demander si je souhaitais répondre. Monsieur le témoin, avez-vous eu des problèmes avec des femmes dans le secteur 32? Les questions sont claires. Je suis un individu qui est en charge d'être... ... ... Je me chargeais des tâches qui m'ont été confiées, à cette époque, quelles que soient les tâches qui m'étaient confiées, je les acceptais avec plaisir. Dans de telles circonstances, à l'époque, je n'ai pas eu de difficulté à faire mon travail. La défense. Monsieur le témoin, avez-vous été transféré au ministère des Affaires étrangères, au B1, puisque vous avez eu des problèmes de moralité avec les femmes dans le secteur 32 ? Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez été transféré à B1 ? Le Président, le témoin est prié de ne pas répondre à cette question qui n'est pas pertinente. Il n'y a aucune mention dans les paragraphes de l'ordre de clôture. La défense. Monsieur le Président, je pense que cette question est pertinente. Qu'elle soit mentionnée ailleurs ou pas, n'a pas d'importance. Nous disposons d'informations indiquant que le transfert du témoin était dû à ces problèmes de femmes. L'accusation a suggéré il y a qu'il y avait des purges qui se préparaient. Le Président, la Chambre a déjà pris une décision à ce sujet. Veuillez ne poursuivre sur ce sujet. Si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons donner la parole aux autres parties. La défense. Monsieur le Président, j'ai encore la parole. Je n'ai pas l'intention de la céder et j'ai d'autres sujets que je voudrais aborder. Et j'essaie d'expliquer que cette question est importante. La réponse peut l'être aussi, puisque hier, l'accusation a suggéré que des purges se préparaient et que c'est pour cette raison que le témoin a été transféré au ministère des Affaires étrangères. Le Président, le moment est venu pour la pause matinale. Et la Chambre wishes to remind the parties that parties should make use of good court time, and parties are not allowed to make arbitrary comments on any matters that may not be conducive to the proceedings, and it may be a waste of the court time. So we will adjourn for 20 minutes, and court officer is instructed to arrange the place for the witness and his duty counsel. Veuillez vous occuper du témoin et de son conseil. L'audience est levée. L'audience est suspendue.